bonjour la famille bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez n'hésitez pas de liker de partager de commenter si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois abonnez vous pour ne rien rater alors la famille j'entends dire entre guillemets sur la toile je vois des porte-parole d'un orchestre et le manager d'un certain orchestre raconter plein de choses alors sur tout ce qu'ils ont eu à raconter moi personnellement j'ai souligné deux points que je dois éclaircir obligatoirement alors le premier point réside sur le fait que ils disent que si phallip ou pas et celui qui l'est aujourd'hui c'est grâce à cofiolomide il faudra dire merci à cofiolomide et tout cela c'est juste pour minimiser le travail de l'artiste c'est pour minimiser les efforts que phallip ou pas a fait durant ces quinze dernières années et le deuxième point réside sur le fait que c'est cofiolomide qui a appris qui aurait appris à phallip ou pas à faire des contrats ou encore on peut dire à signer des contrats alors moi je dois éclaircir cela parce que les gens ne peuvent pas toujours rester désinformés je dois informer les gens alors on suit cet extrait et on retourne on utilisera au courant de ses amis il a été dénoumé et enfin lors en Marseille je suis un professeur duicide qui a l'air. Je suis un professeur qui a fait du coup pour le faire, j'ai fait du coup pour les gens nous le faire faut nous dire, c'est mon dialogue que les gens ne peuvent pas dire. Les gens se disent qu'on a dit qu'on a dit qu'on a fait en partie, qu'on a vécu, je ne peux pas dire qu'on a donné un peu plus rien et que tu dois voir les gens le faire on a commencé, votre producteur, c'est le point que tu as tu veux et que tu as tu as Mais nous devons continuer à appuyer sur le panneau, mais nous devons parler de ce qu'il y a à l'époque. Résumant qu'il fallait aller à l'époque, à la conférence Oyo Zalagi, qui est un chef d'orchestre quartier latin, à l'époque de l'album Asali. Je veux dire que c'est un chef d'orchestre quartier latin. Non, je veux dire que c'est un chef d'orchestre quartier latin. C'est un chef d'orchestre quartier latin, mais c'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre, il faut quoi? Mais je ne le dire pas, c'est un chef d'orchestre qu'il faut. Et d'abord, le fameux David Manson,数ain qui est à l'époque, je me disais que c'est que vous n'avez pas de problème, on va couper le décalé. Jamais, il y a des producteurs d'orchestre, vous n'avez pas de problème, il veut dire que par exemple, une ville de B various ways to couper le décalé. Il ne �inait pas de problème pour que les producteurs de Sénégalais. Çaабат, c'est quoi? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a de 6 particuliers à Fali pour qu'il n'y ait pas de mérité, de mettre ma malam ou de ce trophée Savanaé ? Ce ne sont pas des occasions que tu as données à des grands frères de Fali pour qu'on soit dans le quartier là-dedans ? Un cattair à Fali pour qu'il n'y a pas de problème et il n'y a pas de plaisir déjà le frère. On dit que tu avais à produire la plus grande trahisesse. Si je n'ai pas pris des marins sur le monde, je n'y a pas de Veteran. Il n'y a pas d' عل Commission pour qu'il n'y a pas de problème pour qu'il n'y ait pas de problème, que tu n'y a pas de problème que j'avais pas d' כן. Je me suis dit que j'étais dans le quartier de l'Académie, presque tout le monde. Alors, je me suis dit Eric Thouty, « Salut mon cher Eric ». Je me suis dit que j'ai chanter mon côté vraiment. Je me suis dit que j'étais bien, que j'étais bien, que j'étais bien, que j'étais bien, que j'étais bien. Eric Thouty m'a dit que j'étais, que j'étais, que j'étais le même jour. Je me suis dit que j'étais à 17h, 19h, que j'étais à mon côté. Parce que je me suis dit que j'étais, comme mon père m'a dit qu'il descrição, qu'il le hedgerait derrière les paroles. Ce que j'étais, son épouse, la gr тоже était trê firme. Le coup de m'a répond eu à sa mine. Parce que c'était un misté? C'est point de vue qu'il était nécessaire de vivre les gl nosso ira-t quest des jardines. Toutes lesquelles nous avons eu. Je me suis dit que j'étais à son fils, comme le Franchise, non il était fait sa chanteur, ma la ta costume, qui m'a dit, «Good, pour toi, tu sais, tu l'as fait taille? » Alors, la famille, après avoir suivi cette vidéo, on a bien compris l'importance de Fali Pupa dans le quartier latin. Alors, Fali a eu à contribuer. Alors, énormément, quand je dis énormément, c'est énormément. Le mec, il a travaillé dur, il a bossé. Il a beaucoup contribué dans le quartier latin. Déjà, lorsque Fali Pupa quittait le quartier latin, il avait 29 ans. C'est beaucoup 29 ans de toujours rester dans un orchestre d'une autre personne. Il fallait bien que Fali vole de ses propres ailes. C'est tout à fait normal. Et pour ceux qui disent aujourd'hui que c'est grâce à Kofi que Fali Pupa est ce qu'il est, la vidéo qu'on vient de suivre nous montre le contraire. Parce que c'est faux. Parce qu'il n'y avait pas que Fali dans le quartier latin. Avant lui, il y a eu toute une génération. Et après lui, il y a d'autres musiciens. Et lorsqu'il a intégré cet orchestre, ils étaient nombreux. Alors, pourquoi les autres artistes n'ont pas réussi leur carrière si c'est Kofi qui donne, entre guillemets, le succès ? Vous voyez ? Donc, c'est pathétique. En fait, c'est juste l'étoile de Fali qui brille. Parce que cette chanson, franchement, on l'a assez entendue. On l'a même entendue chez David Monceau qui n'arrêtait pas de dire comme quoi, oui, voilà, c'est lui qui a fait Fali. Il est passé sur des chaînes télévisées de la Côte d'Ivoire à faire des émissions pour nous démontrer par A plus Z que Fali Poupa n'était rien que celui qui avait fait Fali. Mais après, qu'il ait rompu le contrat avec Fali Poupa, il n'a pas pu créer un autre Fali. Donc, c'est quand l'ex-patron de Fali, après Fali, il a créé qui ? Personne. Alors, cela démontre avec force que c'était à cause du talent de Fali. C'est parce que Fali valait quelque chose qu'il a eu à intégrer le quartier latin. On a bien vu comment son patron, son ex-patron, avait des regrets lorsque Fali Poupa est parti. Il n'a pas arrêté de faire des émissions dans des chaînes de télévision en accusant David Monseau. Comme quoi, oui, voilà, David Monseau, c'est lui qui a pris Fali. David Monseau doit chercher un autre Fali dans son pays pour ne pas prendre Fali. Il avait des regrets. Il était malheureux. Il a bien expliqué que Fali l'a redonné le sourire lorsque ses musiciens ont fui en Tanzanie. C'est Fali qui était là pour relever le quartier latin parce que sans Fali, moi, franchement, je vais dire la vérité. Sans Fali, après la fuite, les musiciens de quartier latin, pour moi, quartier latin était mort. Oui, quartier latin était mort. C'est Fali qui a redonné la vie à quartier latin. Et on a même vu lorsque Fali est parti, le vieux n'a pas arrêté. Il a essayé de recruter des musiciens qui ressemblaient à Fali. Et oui, il l'a fait. Il a essayé de recruter des musiciens qui ressemblaient à Fali parce que le vieux n'a pas pu digérer le fait que Fali soit parti. Et en ce qui concerne les contrats, je vais souligner un truc. Fali Poupa ne signe pas les contrats déjà. Il est un manager. C'est son manager qui s'en occupe. Et Fali reste artiste comme il le dit toujours dans ses émissions. C'est un artiste. Son travail, c'est de chanter, d'aller sur scène. Voilà, c'est tout. Donc, son ex-patron ne l'a rien appris en termes de contrat. S'il avait appris à Fali comment signer des contrats, il l'aura aussi appris à Gibson comment signer des contrats. Donc, tout ça là, c'est des histoires à dormir debout. Merci d'avoir suivi ma vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.